Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis le livre, Le Noël de Grincheux. Noël arrivait à grands pas et la forêt fourmillait d'activités. Tous les animaux s'affairaient ici et là, les uns à décorer le sapin, les autres à emballer les paquets ou à préparer les biscuits de Noël, tandis que les plus jeunes couraient dans tous les sens en poussant des petits cris de joie. Tous attendaient cette fête avec impatience. Enfin, presque tous. La mine renfrognée, Grincheux, le blaireau observait la scène de sa fenêtre. « Joyeux Noël! » lui lança l'écureuil. « Joyeux Noël! » « Pouah! » lui répondit-il. « Des bêtises, voilà ce que c'est. Moi qui suis raisonnable, j'hiberne l'hiver. Et maintenant, je vais me coucher jusqu'au printemps prochain, et si l'on me réveille, alors je serai de fort mauvaise humeur. » Et sur ces paroles, il ferma la fenêtre avec un grand claque. Sachant qu'il aurait faim à son réveil, Grincheux inspecta son garde-manger. Il y avait là des biscuits, des cornichons et du pâté, du jambon et du fromage, du pain, des conserves, de fruits et des bocaux de délicieuses confitures. « Cela devrait suffire! » murmure-t-il. Il remplit alors sa bouillotte et se mit au lit. Mais dès qu'il eut fermé les yeux, on frappant la porte. « Toc, toc, toc! » C'était la petite taupe. « Joyeux Noël, M. Grincheux belbutiatire-tel. Je suis désolée de vous déranger. J'essaie d'accrocher les guirlandes au sapin, mais il est beaucoup trop haut. Alors, je me demandais si je pourrais emprunter votre échelle. « Un sapin Noël, » dit Grincheux avec des dents. « Avez-vous tous perdu la tête? » À Noël, on dort et c'est bien ce que j'essaie de faire. Il claqua la porte avec un grand « bang! » « Pouah! » souffla-t-il en se glissant sous les couvertures. « Emprunter mon échelle. » « Et puis quoi encore? » « Tout ce que je veux, c'est du calme et qu'on me fiche la paix. » Il jeta un coup d'œil sous le lit où se trouvaient quelques encas en prévision du printemps. Des bonbons, du pain d'épices et des gâteaux à la cerise. Enfin, il s'en mit tout flat. Dans son hydrogonrouillet, il commençait tout juste à ronfler. Quand on frappa à nouveau, toc, toc, toc. Cette fois-ci, c'était l'écureuil. « Bonsoir, Grincheux! » dit-il joyeusement. « Je t'ai apporté un cadeau! » « Un cadeau? » grogna-t-il. « De mieux en mieux, je n'aime ni les cadeaux, ni Noël. Le silence, c'est tout ce que je demande. » Puis il ferma la porte avec un grand « Bam! » Grincheux était encore plus grincheux que d'habitude. Pour se calmer, il se mit à penser à toutes les bouteilles de limonade faites maison rangées dans son cellier. Puis il s'étendit et ferma les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Il avait un peu froid aux oreilles. Soudain, de grands coups retentirent à la porte. « Boum! 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 » « Qu'y a-t-il encore? » soupira Grincheux. À cet instant, il n'y avait pas Blaireau plus fatigué et plus grincheux dans toute la forêt. « Grincheux, c'est terrible! » s'écria le lapin. « On a besoin de ton aide! » « La pauvre petite tape est coincée tout en haut! » « Le sapin vient vite! » « Triple zut, tes crottes de bique! » s'exclama Grincheux. « On ne me laissera donc jamais tranquille! » Et il claqua si fort la porte que toute la maison en trembla. « Vla! » Grincheux réussit finalement à s'endormir, mais il se tournait et retournait, gigotait, se tartillait dans son lit. Il rêvait de la petite taupe accrochée par une de ses pattes minuscules au sommet d'un gigantesque sapin. Comme elle tremblait! Comme sa peau, sa patte glissait! Bientôt, elle allait tomber! « Non! » créa Grincheux en se dressant d'un coup, soudain bien éveillé. « Mais qu'est-ce que j'ai fait? » hurla-t-il, les sautats de son lit, attrapant son échelle et se précipita dans la rue. Grincheux couru jusqu'au sapin, il s'écria « Tiens bon, petite taupe! » Il gravit l'échelle, prit déclatement la petite taupe dans ses pattes, dans ses grandes pattes, et l'aida à descendre. « Je suis vraiment désolée, » dit-il. « Quel vilain, quel vieil imbécile j'ai fait! » « Désormais, tu es notre héros, » dit Écureuil en lui tendant son cadeau. Un bonnet de nuit bien chaud et bien doux. « Mais j'ai été tellement désagréable, » répondit Grincheux. « Comment pourrais-je me faire pardonner? » C'est alors que lui vint une idée. La veille de Noël de Grincheux fut la plus belle de toutes. Tout le monde se régala de pâtés et de cornichons, de jambon et de fromage, de biscuits, de gâteaux et de confiture, et bu des litres et des litres de limonade. Ils dansèrent, rirent et s'amusèrent jusque tard dans la nuit. « Joyeux Noël à tous! » s'écria Grincheux. « Et si l'année prochaine, vous ne venez pas tous à ma fête, alors je serai de fort mauvaise humeur! » C'est fini! Au revoir les amis!